Quand Ousmane, avec un volant 3, prend en charge l'aménagement, l'urbanisation et la transformation urbaine de Paris, cet endroit n'a pas été une place à propos de parler, ça a été plutôt un carrefour, c'est-à-dire un endroit où il fallait falsifier au maximum les situations. Musique 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 de cette gare, derrière la Madron, c'est-à-dire que vous auriez dû avoir un viaduc qui, arrivant du nord de l'Europe, au nord de l'actuelle gare Saint-Baptain, permettait de mener les trains jusqu'à la Madron, en gros, jusqu'au centre névralgique des affaires de Paris, parce que, à l'époque, il s'agissait d'aller chercher la courbe. Et où est-ce qu'elle était là ? Dans les quartiers chics. Évidemment, tous les riverains, vous imaginez bien les trains en vapeur qui passaient et repassaient devant votre fenêtre, donc les gens étaient absolument contents. Mais ce n'est pas pour cette raison que les frères Pereira n'ont pas construit le viaduc. C'était très rigolo d'avoir un viaduc ici, pour tout vous dire, aujourd'hui, mais enfin, c'est une histoire, on ne va pas inventer l'histoire, réinventer l'histoire. En réalité, les frères Pereira renoncent à leurs projets, non pas parce qu'ils sont poussés au-derrière par les riverains, dont ils se fichent complètement, pour tout vous dire, les affaires sont les affaires, en réalité, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de faire une bêtise énorme du quotidien du ciel. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent tout de suite qu'une gare mange beaucoup de places, a besoin de beaucoup de places. À l'époque, vous aviez les messageries, les douanes, les billetteries, les salles d'attente, ceux-ci, ceux-là, les mécaniques, tout ce que nous avons déjà fait, donc il fallait beaucoup de places. Et ils s'aperçoivent qu'ici, ils ne peuvent absolument pas disposer de la place. Donc, en quelque sorte, ils ont la brillantissime idée, qui est politiquement valable par ailleurs, de déplacer leur gare, leur terminus, non pas là où elle est aujourd'hui, mais un peu plus au nord, juste derrière, beaucoup plus proche du carrefour de l'Europe d'aujourd'hui. Donc, Tranchet, c'est un avocat brillantissime, et donc il a pris la défense de Louis XVI avec deux autres avocats. Vous connaissez le plus célèbre Malzerbe, c'est Malzerbe qui, par sa fidélité au roi, a eu la tête coupée. Bien sûr. Monsieur de XVI, c'est un jeune, très brillant orateur, avocat, qui voulait faire carrière, et donc il s'est mis là-dedans, et il a bien fait, parce qu'effectivement, il a eu son heure de gloire, et puis surtout, il a échappé quand même, on ne s'est pas trop à la tête coupée, et Monsieur Tranchet, lequel, au bon moment, est parti de Paris. Il s'est fait complètement oublier, et là, intervient de nouveau Napoléon Ier. C'est-à-dire que Napoléon Ier au pouvoir, quand il a eu besoin d'homme de loi qui connaissait bien le droit pour écrire son fameux code civil, eh bien, il a fait appel à qui ? À Tranchet. Il savait la validité de ce Tranchet, donc il est allé le chercher là où il s'était un peu enseveli pour se faire oublier. Et donc, du coup, Tranchet est un de ceux qui ont voulu écrire pour Napoléon le code civil qui, encore aujourd'hui, a une partie de validité. Et c'est pour cette raison, évidemment, qu'il est au Panthéon, non pas parce qu'il a défendu. Voilà. Petite rue, Tranchet, Malzère, Grand Boulevard, Deux-Seize, une toute petite rue, là-derrière, quand même. En gros, quand même, on n'a pas oublié Louis XVI et sa famille. Je vous rappelle que Louis XVI a décapité. Une fois que le frère, Louis XVIII arrive au pouvoir, Louis XVIII a une drôle d'idée. Il veut faire une chapelle expiatoire à la mémoire de son frère et de sa famille. Il va croire qu'il peut faire une chapelle expiatoire avec la Madeleine. On fait comprendre à Louis XVIII qu'il n'a pas l'argent. C'est un destin complètement hors de propos. On a déjà dépensé plein d'argent. En 1816, l'église est bien loin d'être construite puisqu'elle est inaugurée simplement en 1842. Donc, vous imaginez un peu l'argent. Et donc, du coup, on fait comprendre à Louis XVIII que s'il veut une chapelle expiatoire, il doit redimensionner son projet. Et la chapelle expiatoire n'est pas très loin d'ici. Mais il n'a rien à voir avec cette dimension, évidemment, de l'église de la Madeleine. Nous sommes à l'époque de Napoléon III et de Haussmann. Nous sommes dans cette période de 17 ans, 1853, arrivé à Paris comme préfet Haussmann, aux ordres de Napoléon III, qui est au pouvoir comme empereur après un coup d'état, de 1852, jusqu'en 1870. Au début de 1870, d'abord Haussmann et d'Émile s'éfonction. Et puis, on arrive au début de septembre, la défaite de l'église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Pendant cette période très brève de 17 ans, Paris est complètement révolutionnaire. Et nous connaissons les révolutions de Paris. C'est les grandes perspectives, la terre. Ce n'est pas simplement ce qui apparaît en surface. Tout est fait aussi en sous-sol. Les adductions d'eau, des eaux usées, évidemment, le gaz, l'électricité, bien sûr, sera possible, etc. Enfin, en termes commerciaux, eh bien, c'est-à-dire que vous êtes enfin libre d'aller faire des achats ailleurs que dans votre quartier. Vous n'aimez pas celui qui vous vend les tissus, eh bien, vous laissez dans votre quartier et que vous, vous allez ailleurs. FAYEL FAYEL, lequel du FAYEL, homme d'affaires, avait l'habitude de dire « je ne travaille qu'avec les pauvres, vous ne pouvez pas savoir l'argent qu'il y a dans les poches de ces bougres ». Voilà. Donc ça, c'est le credo de cet homme d'affaires. C'est pour cela qu'on crée des grands magasins dans le 18e arrondissement. Et qui s'appelle, comme je vous l'ai dit, par exemple, « au gagner-petit ». Ce qu'on appelait, jusqu'à la Révolution française, l'enclos Saint-Alzheimer, avec en particulier un hôpital, mais aussi une maison de correction, mais aussi etc. Et pourquoi l'enclos Saint-Lazare s'appelait comme ça ? Tout simplement parce que Saint-Lazare est le patron des lépreux. Et à l'époque, l'enclos, c'est-à-dire un lieu fermé, permettait d'un côté de protéger la vie, l'épidémie de lèpre, et de l'autre côté de préserver les lépreux dans un lieu où ils pouvaient être plus en charge. Donc, Saint-Lazare donnant le nom à l'enclos, la rue qui mène à l'enclos s'appelle rue Saint-Lazare, la gare qui donne sur la rue Saint-Lazare s'appelle Saint-Lazare. Donc, l'histoire est bien punie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...